Nous pouvons dire que cette année est celle des grands changements. Des changements au niveau de la cause nationale, puisque le plan marocain d'autonomie connaît, comme jamais auparavant, un très grand soutien. Plus de la moitié des membres de l'Union Européenne ont affirmé que le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue la seule solution viable pour un règlement définitif du différent autour du Sahara marocain. En Afrique, ce sont plus du tiers des pays qui soutiennent le plan d'autonomie. Idem pour plusieurs pays aussi en Amérique latine et en Asie, sans oublier la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara. Cette année a aussi connu des changements au niveau de l'État social, et ce à travers le lancement du grand chantier de la généralisation de la couverture sociale pour tous les Marocains suite aux orientations royales. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, il va y avoir la généralisation des allocations familiales, afin de soutenir les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Bien sûr, l'outil du registre social unifié va nous aider énormément pour entamer cette opération dans les délais impartis. Dans ce même contexte, le Maroc a connu une grande réforme du secteur de la santé et a mis en place une cartographie sanitaire nationale pour assurer une meilleure répartition territoriale des services de santé. En termes de chiffres, plus de 1300 nouveaux centres de santé ont été mis en place et des facultés de médecine ont ouvert leurs portes à Mnimlal, Rachidia, Gilmi, Meleïoun. Ainsi, chaque région du Maroc a son propre centre hospitalier universitaire, et cela booste évidemment les services de santé dans notre pays et nous permet de réaliser une certaine justice spatiale dans le secteur de la santé. En parlant de justice spatiale, j'aimerais me pencher sur l'investissement. Suite aux orientations royales, une nouvelle charte de l'investissement a été lancée en donnant une grande dimension à la réduction des disparités territoriales. Aujourd'hui, la charte de l'investissement prévoit des primes territoriales pouvant aller jusqu'à 15% du montant total de l'investissement si le projet est réalisé dans des provinces ou préfectures accusant un retard en matière de développement humain. Ce soutien peut aller jusqu'à 30% si le nombre d'opportunités d'emploi est important, s'il y a dans le projet une grande représentativité des femmes ou encore s'il s'agit d'une idée innovante. Tout cela va donc créer une dynamique dans le développement territorial. Enfin, le quatrième changement crucial a été réalisé dans le secteur de l'eau. Dans son discours d'octobre 2022, au Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième législative de la 11e législature, le roi Mohamed VI avait donné une feuille de route complète concernant la politique de l'eau. Dans ce contexte, il avait donné ses instructions pour accélérer la construction en cours des grands et petits barrages, la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer et surtout le traitement des eaux usées. On peut dire aujourd'hui que ce grand chantier a d'ores et déjà commencé et a pour ambition de fournir 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable et d'irrigation à l'horizon 2030 au lieu de 150 millions de mètres cubes en 2022. Nous avons par ailleurs l'intention de récupérer et réutiliser 1 milliard de mètres cubes d'eau qui se jettent via des rivières chaque année dans la mer, et ce en lançant dès le mois d'août 2023 le projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou et du Bourg-Greg qui va nous permettre de transférer de l'eau potable à quelques 12 millions de citoyens marocains. Pour ce qui est des eaux usées, elles nous permettront de réutiliser quelques 100 millions de mètres cubes d'eau d'ici 2027. Enfin, en termes de gestion de l'eau, une attention particulière a été donnée à l'économie de l'eau, et ce en réhabilitant les canalisations des labrées, en privilégiant l'irrigation goutte à goutte en agriculture et en alimentant les nappes phréatiques par de petits barrages et la construction de seuils et de barrages collinaires. Donc, cette année, comme je l'ai mentionné au début, est l'année des grands changements, des changements cruciaux pour développer notre pays, pour être au service des citoyennes et citoyens, et surtout, pour le progrès de tous. C'est une solution de service aux indemnements aux pays, c'est une solution de service aux pays, et une solution de service aux pays, et une solution de service aux pays pour le capital.